c'était à vous la suite ce soir on dîne avec un homme dos au mur bonsoir nicolas rey bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation à dîner dos au mur c'est votre nouveau roman vous en avez signé une dizaine un roman écrit à la première personne vous vous mettez en situation d'ailleurs en train d'écrire ce roman on avance avec vous chapitre par chapitre une mise en abîme qui va jusqu'à la promotion de ce livre que vous imaginez déjà chapitre 36 ça donne un dialogue assez animé avec le ou la journaliste qui vous interroge et qui vous demande alors nicolas rey vous avez écrit une dizaine de romans et on ne se souviendra que de ce récit vous ressentez quoi et vous répondez je ressens que je t'emmerde profondément mon cher journaliste c'est pas du tout votre état d'esprit ce soir absolument absolument pas et vous continuez fallait que je le fasse que je mette mes tripes sur la table c'est pas joli à regarder et alors c'est ma vie mon erreur vous mettez effectivement vos tripes sur la table vous voulez dire la vérité toute la vérité plus de mensonges et vous racontez à quel point vous avez menti c'est un livre qui est désormant de sincérité je sais pas si vous dites vraiment toute la vérité dans ce livre là tout est vrai puisque je l'ai inventé oui évident mais c'est vrai que j'avais quand même le mensonge était pour moi un peu comme une seconde peau quoi plus que je mensonge c'était la fuite la fuite je fuyais ce que ce camus appelait dans le mythe de sisyphe les sanglantes mathématiques de notre destinée à savoir ce qu'on allait devenir une fois mort ce qu'on était avant de naître rien le néant la mort une sorte de sommeil profond et je me remettais pas de cette injustice je trouve vraiment malhonnête un peu dégoûtante écœurante et je l'ai fui d'abord par l'alcool puis après par d'autres substances et puis après par le mais toujours par le par le mensonge m'inventer des vies en fait quoi je mets un peu du rouge au jour de la vérité on va revenir sur cette vérité que vous nous racontez dans deux hauts murs ça nous a touché tous ici autour de cette table on en parle dans un instant mais d'abord votre la laurent c'est magnifique là en chabert du restant l'hospitalet c'est ça c'est ça l'hospitalet à narbonne dans la clape donc en train de narbonne et d'arbonne plage donc ce soir nous avons un cendre d'occitanie avec quelques petits salsifis les derniers du jardin salsifis aussi croustillant quelques langoustines un tout petit peu de caviar des pyrénées et par dessous nous avons une petite sauce agrumes et lait d'amande bonne dégustation merci avec ceci donc nous avons servi un petit vin du domaine aussi donc château l'hospitalet château l'hospitalet merci beaucoup laurent dos au mur c'est le titre de ce roman qui commence par ces mots j'écris parce que je vais crever dans quelques mois dans quelques semaines je vais crever c'est d'être dos au mur où vous imaginez dos au mur qui vous a donné l'inspiration qui vous a donné envie d'écrire oui c'est que là je n'avais plus le choix en fait donc quelque part quand on n'a plus le choix les choses deviennent beaucoup plus simples j'ai écrit ce livre très facilement parce que ça pouvait être aussi le dernier donc je l'ai fait avec beaucoup de facilité le dernier parce que vous racontez que vous souffrez d'une pancréatique aiguë ouais je dois me trouver un quart d'heure dans un hôpital quoi qu'il arrive donc c'est ça change un peu notre mode de vie j'ai écrit ce livre en étant totalement clean et vous expliquez vous n'imaginez pas à quel point c'est chiant et laborieux d'écrire un livre lorsqu'on est totalement clean c'est horrible c'est horrible c'est à dire que vous réveillez vers 15 heures vous prenez un café vous regardez votre ordinateur dans sa l'oeil on a eu méchant même et vous vous dites il faut que je fasse un chapitre vous y mettez vers 22 heures avec votre coca zéro votre paquet de cigarettes votre thermos de café et puis à une idée qui vient alors là vous essayez de prendre soin d'elle comme d'un enfant malade puis un mot une phrase hop vous la mettez pour pas qu'elle s'en aille et puis après faut que ça faut que ça tape faut que ça claque quoi et après c'est comme si vous traversiez un lac vous trouvez au milieu du lac vous pouvez plus faire demi-tour c'est trop tard faut aller jusqu'au bout alors vous y allez vous êtes vous finissez les 9 heures du matin vous êtes mort de fatigue vous avez mal au dos vous vous dites mais ces trucs là c'est vraiment fait pour les jeunes faut que j'arrête quoi j'ai 45 ans c'est fini ces conneries et puis et puis le lendemain vous recommencez quand même pour écrire le chapitre suivant mais à la fois fier d'avoir écrit ce premier livre très 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 ouais ouais j'ai beaucoup travaillé déjà et puis quand on lit on n'a pas l'impression que j'ai travaillé donc ça c'est chouette vous êtes abstinent depuis 12 ans 12 ans depuis la naissance de mon fils ouais en fait quand il est né je me suis dit il n'a pas le droit le jour où il aura besoin de moi de se retrouver face à une épave ou à une pierre tombale donc il faut que moi j'arrête de picoler des des huit heures du matin et 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 j'ai eu du coup j'ai eu la chance de le voir grandir puis j'ai eu la chance aussi d'assister à sa naissance c'était totalement dément bon la naissance en soit c'était un peu massacre à la tronçonneuse c'était très violent mais une fois qu'hippolyte est sorti et qu'il s'est mis à pleurer sur les seins de sa maman je suis descendu moi à prévenir les parents et les beaux-parents et en remontant je suis passé devant une salle remplie de chiars en couveuse dans des dans des petits dans des petits aquariums là comme pour avec une petite porte comme pour honorer les oiseaux et aussi étrange que cela puisse paraître j'ai reconnu les pleurs de mon fils parmi tous ceux ouais ouais alors je les avais entendu 30 secondes donc je me suis rapproché de lui et il ya une infirmière qui m'a dit mais vous pouvez lui parler monsieur vous savez il connaît déjà votre voix en fait vous pouvez lui toucher le ventre et lui parler alors c'était très étrange parce que je le connaissais pas enfin c'était très bizarre alors je lui dis bah bonjour hippolyte c'est je m'appelle nicolas je suis ton papa c'est tombé sur toi ça aurait pu être mieux ça aurait pu être pire mais c'est tombé sur toi quoi et puis plus je parlais plus il s'est endormi et plus les larmes ont changé de camp en fait quoi vous racontez l'alcool vous racontez aussi la consommation de drogue jusqu'à six grammes par jour de cocaïne vous expliquez notamment que vous faisiez de la télévision en mode automatique vous sortiez de la clinique uniquement le jour de l'enregistrement ouais souffler tout à l'oreillette oui oui c'est vrai ça je faisais ça dans l'émission de pascal clark en café l'addition celle là j'étais en sevrage de d'alcool c'était les premiers mois c'était très très compliqué parce que quand vous êtes en sevrage vous souffrez énormément vous êtes incapable de vous avez l'intremplot vous êtes incapable d'articuler une phrase et pascal qui m'a jamais laissé tomber avait j'avais mon oreillette et c'était le rédac chef qui me soufflait les phrases que je devais dire en fait voilà pierre pochard pierre pochard dans le livre j'ai pas j'ai gardé son nom parce que c'est un il mérite il mériterait il mériterait il mériterait d'y figurer moi je me souviens aussi de votre père qui vous accompagnait à des émissions ouais c'est vrai qui vous attendait ouais qui me ramenaient après ramener après c'était qu'il vous chaprenait en fait ah ouais il a vraiment pris soin de moi aussi lui il m'accompagnait à l'émission l'attendait et après il me ramenait il est dans le c'est un des personnages de votre roman il est dans ce roman votre père il est très important qui ne prend pas pas le temps de s'habiller pour vous amener à l'hôpital il est dans son bain vous vous cognez violemment contre un radiateur c'est tout nu et paniqué qui vous emmène chez le docteur il m'emmène à poil chez mon généraliste et il voit qu'il y a du monde dans la salle d'attente donc il va directement dans la porte dans le cabinet du généraliste et là le généraliste est en train d'examiner le vagin d'une jeune femme et il lui dit il faut que je t'occupe de mon fils il va crever et le généraliste lui a dit très belle bite alors bon voilà c'était un peu surprenant votre père qui débarque dans un bar pour pas que vous replongiez dans la colle le jour où je t'ai fini de m'acquitter ouais votre amoureuse j'ai commandé un double jack daniels et avant de le prendre je l'ai appelé je lui ai dit voilà je l'ai commandé mais je l'ai pas bu il me dit attends donne moi dix minutes j'arrive et je suis resté au téléphone avec lui comme ça pendant ces dix minutes et après et après quand il est arrivé je lui dis j'ai rien bu papa j'ai rien bu et il m'a pris dans ses bras et il vous dit on va s'en sortir mon poussin votre père qui vous donne de l'argent de poche pour inviter votre fiancé à la pizzeria 50 euros je tiens à remercier d'ailleurs les rennes les calzon les margaritas d'être aussi peu cher dans les restaurants parce que ça aide beaucoup ça permet de frimer en investant sa copine au resto et en espérant qu'elle prenne plein de serre parce que sinon tu es grillé après je peux pas payer il est fier de vous aujourd'hui il est fier je crois ouais ouais en tous les cas ouais il l'a lu il était content de ce livre ouais ouais vous êtes revenu de toutes les addictions sauf une l'amour vous êtes un amoureux inconditionnel vous dites le seul moyen de récupérer l'amour de ma vie joséphine dont vous parlez beaucoup c'est de rester vivant bah c'est ça ouais c'est ce que me dit mon généraliste ouais il m'a dit c'est la seule solution pour que vous la puissiez la récupérer un jour c'est de rester vivant ça et le docteur house aussi c'est mes deux c'est mes deux addictions dans la vie docteur house qu'est ce qu'elle vous apportait ces addictions nicole arel elle vous détruisait mais qu'est ce qu'elle permettait de d'oublier le ce que je vous ai dit d'oublier la mort en fait simplement j'ai une terrible peur de de ça quoi que quoi qu'on fasse quand tout va s'arrêter je trouve ça terriblement juste dégoûtant écœurant malveillant c'est pas bien c'est pas bien c'est pas honnête alors une autre de vos addictions va bête en parler c'est le mensonge l'une des inventions les plus merveilleuses qui soit dites vous qu'est ce qui vous plaît tant dans le mensonge c'est de réinventer sa vie c'est pas ennuyer les autres ouais et puis il y avait un peu de frime aussi parce que quand je moi je suis né dans un j'ai vécu de 0 à 18 ans dans un trou enfin fond de la normandie et donc quand il y avait des fêtes au lieu de dire que je vivais à vernon dans l'heure je disais que je vivais à paris rue monsieur le prince parce que c'était la seule rue que je connaissais à l'époque je savais pas qu'elle était pleine de restos japonais qu'elle était pourrie en fait je disais que je vivais rue monsieur le prince c'était très beau et voilà vous vous accusez de plagiat dans ce livre c'est le pire des mensonges pour un écrivain ah oui on peut pas faire pire c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre vous dites que c'est sagan qui vous a encouragé ouais ouais c'est arrivé à sagan et c'est les avocats de julliard qui ont couvert l'affaire et sagan pour moi c'est ce qu'il ya de plus beau de plus ultime dans la vie sa nonchalance sa paresse et puis elle a une phrase très belle sur l'insouciance elle dit que l'insouciance est l'un des plus beaux sentiments au monde parce que c'est le seul sentiment qui ne possède pas d'argument pour se défendre défendre l'insouciance dans sa gang pour moi j'ai eu la chance de le rencontrer en plus un jour donc voilà c'est ce plagiat il était passé inaperçu aux yeux du grand public pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez eu besoin d'avouer ce que personne ne savait déjà parce que c'était romanesque c'était romanesque personne ne saura si c'est vrai ou faux donc ça m'intéressait et puis parce que je me suis posé la question ce qui m'est vraiment arrivé un moment où il manquait un page où je me suis dit si ça m'arrivait de faire ça quoi et là je me suis dit mais j'ai eu une sensation de d'abîme quoi de chute ultime je me suis dit mais si je vais je vais dépérir si ça m'arrive quoi tout le monde va être au courant ça va être horrible et c'est ce qui peut arriver de pire un écrivain je pense vraiment ouais vous avez triché toute votre vie dites vous ouais vous avez triché aux cartes bon évidemment ouais aussi pour votre bac ouais oui j'ai triché au bac j'ai triché je le racontais à patrick il ya pas longtemps même pour avoir mon permis de conduire ouais comment on triche pour avoir son permis de conduire ah c'est assez simple alors le col c'est compliqué je l'ai eu au bout de 12 fois donc c'est compliqué mais la conduite j'ai trouvé une solution notre président Emmanuel Macron dit lui aussi qu'on peut boire du vin le midi et le soir donc j'ai le droit de dire j'en avais bu beaucoup le midi en fait et après vers 14 heures je devais passer mon permis de conduire c'était bien j'étais j'étais bien j'ai toujours eu la chance d'avoir l'alcool très prudent en fait et donc j'ai conduit complètement bourré mais en étant très prudent réussissant du premier coup mon créneau et voilà et ça s'est très bien passé donc voilà je recommande à nos jeunes auditeurs téléspectateurs non 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 comment évidemment pas non un verre à la limite pour se calmer quoi ou un xanax avec un valium rien du tout ça marche aussi en 2000 vous avez reçu le prix de flore pour votre deuxième roman mémoire courte un an après vous étiez invité à la télévision pour en parler à l'occasion du salon du livre prix flore 2000 ça n'est pas rien donc dans la lignée des wallbecks des virginies des pentes de belles vagues mais qui n'est pas ennuyeuse on nous le reproche souvent ça vous savez justement de pas être ennuyeux c'est c'est un peu comme la tristesse maintenant la légèreté ou le plaisir de lecture qu'on essaie de donner à l'autre en écrivant est aussi maintenant encore reproché vous avez dit toute la vérité à cette époque ou vous aviez déjà menti c'est horrible en beaucoup plus jeune je sais pas nous me vient cette cette banane là demandez à maxime qu'est ce que vous pensez de ce jeune homme là vous avez envie de lui dire quoi parler un peu moins et de et de ce de parler un peu moins et puis et puis de se détruire un peu moins aussi histoire de vivre un peu plus longtemps vieillir c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas mourir jeune moi vous savez donc voilà vous racontez que vous avez toujours menti menti sur le nombre d'exemplaires vendus sur votre âge sur le métier de vos parents votre père est devenu architecte votre mère agrégée de philosophie mon père était en vrai directeur commercial d'engrais de produits chimiques de désherbants et je disais qu'il était architecte d'intérieur je trouvais que c'était beaucoup plus que moi parce que vous aviez honte de vos parents pas du tout non non c'est toujours inventer des trucs mais ça me faisait plaisir cette fois-ci de rétablir la vérité surtout que mon père à qui j'ai mis des parpaings dans tous mes livres précédents il les a toujours acheté il nous a toujours fait signer il a il les met dans une petite bibliothèque en normandie dans notre maison de voilà de campagne et un jour il m'en a parlé juste une fois il va je sais qu'il trouve bien la façon dont j'écris il en est content simplement il m'a dit un jour il m'a fait une remarque il m'a dit mais je comprends pas pourquoi tu étais aussi triste comme si c'était de sa faute ou alors qu'il y a absolument pour rien c'est le mal de vivre c'est mon état d'être quoi c'est ma façon voilà heureusement qu'elle est antidépresseur et l'amour l'amour et la littérature parmi vos amis il ya aussi le critique gastronomique françois simon qui un jour dans un dîner dans un dîner vous a fait déguster une de vos pages de romans bah oui oui c'est à dire qu'il m'avait invité à dîner puis je devais je devais trouver les ingrédients à chaque fois et au dessert on avait droit à un sorbet avec des copeaux alors je pensais que c'était des copeaux de noix de coco moi ou de copeaux de livres et en fait c'était la préface de mon livre qu'il avait découpé qui m'avait fait bouffer il avait remis la littérature à sa place c'était très bon j'ai bouffé ça rend modeste en tout cas carim et cyril ont décidé de lui faire goûter votre nouveau roman voir s'il l'a apprécié bonsoir nicolas pendant tout ce week-end de gueux de méchant froid ton livre m'a suivi enveloppé comme un édredon sur les quais dans les jardins dans son chant magnifique et si triste on m'a demandé d'y jeter un coup d'oeil comme dans une chronique gastronomique de la bouffe tu sais il y en a guère ou si peu des salades des pizzas incroissants on y bouffe même bizarrement une chatte des ongles les nourritures ne sont pas fameuses en fait tellement que d'amour de sentiments tu penses alors que le mensonge est un poison mais sache que lui aussi envahit la bouffe même les chefs aiment faire mentir une brave bavette mais du poivre des giroles des échalotes du thym il masque comme nous tous mais aussi il réenchant mais s'il te plaît nicolas mange plutôt doucement mais surtout reste avec nous le plus longtemps possible nicolas veux tu vous voulez ça me touche vraiment c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup vraiment beaucoup j'aime beaucoup c'est vrai qu'on a toujours un peu peur pour vous faut plus là vraiment c'est quelqu'un que je vois peu et à chaque fois qu'on se voit c'est comme si on s'était on s'était vu à 30 secondes quoi c'est un être délicat exquis c'est un vrai dandy et il est d'une fidélité en amitié incroyable merci nicolas reddo au mur votre roman merci à vous délicat aussi au diable vos verts on a apprécié à cet avou c'est l'ordi live